Deuxième livre de Samuel Chapitre 23 Voici les dernières paroles de David, oracle de David, fils de Jessé, oracle de l'homme hautement exalté, le Messie du Dieu de Jacob, le charme des hymnes d'Israël. L'Esprit du Seigneur parle par ma bouche, ces mots viennent sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, le juste qui gouverne les hommes, celui qui les gouverne dans la crainte de Dieu. Il est comme la lumière du matin quand se lève le soleil par un matin sans nuages, à cet éclat, après la pluie, l'herbe sort de la terre. N'en est-il pas ainsi de ma maison avec Dieu ? Puisqu'il a établi pour moi une alliance éternelle, qui est ordonnée en tout et respectée, ne fera-t-il pas germer pour moi tout mon salut et tout mon désir ? Mais les Vauriens sont tous comme des épines que l'on évite, on ne les prend pas avec la main. On ne les touche qu'avec une arme de fer ou un bois de lance. On y met le feu pour les brûler sur place. Voici les noms des guerriers de David, Yochebba Shebet, un taqmonite, le chef des trois, c'est lui qui brandit sa lance et frappa à mort huit cents hommes en une seule fois. Après lui, Eléazar, fils de Dodo, fils d'un Naoït, l'un des trois guerriers. Il était avec David lorsqu'ils défièrent les Philistins rassemblés pour les combattre. Alors que les hommes d'Israël se retiraient, lui se dressa et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main, fatiguée, reste engourdie sur l'épée. Ce jour-là, le Seigneur remporta une grande victoire et la troupe revint derrière Eléazar, mais seulement pour dépouiller les morts. Après lui, Shammah, fils d'Agué, le Hararite. Les Philistins s'étaient rassemblés à l'Ehi. Il y avait là une parcelle de champs pleines de lentilles, et la troupe fuyait devant les Philistins. Mais lui, se postant au milieu du champ qu'il dégagea, bâtit les Philistins. Ainsi le Seigneur remporta une grande victoire. Trois guerriers, parmi l'élite des trente, descendirent au temps de la moisson rejoindre David à la grotte d'Adoulam. Un corps de Philistins campait dans le val des Rephaïtes. David était alors dans son refuge fortifié, et il y avait encore un poste de Philistins à Bethléem. David exprima un désir, « Qui me fera boire de l'eau du puits qui est à la porte de Bethléem ? » Les trois guerriers s'ouvrirent un passage à travers le camp des Philistins, tirèrent de l'eau du puits qui est à la porte de Bethléem, puis ils l'emportèrent pour l'offrir à David. Mais il refusa d'en boire et la répandit en libation devant le Seigneur. En disant, « Que le Seigneur me garde de faire cela. Boirai-je le sang des hommes qui sont allés là-bas en risquant leur vie ? » Il refusa donc de boire. Voilà ce que firent les trois guerriers. Abishai, frère de Joab, fils de Sérouia, était le chef des trente, celui qui brandit sa lance et frappa à mort trois cents hommes, il se fit un nom parmi les trente. Certes, il fut honoré plus que les trente et devint leur chef, mais il ne parvint pas au rang des trois. Ben-Eyah, fils d'un homme de valeur, Joad, fut prodigue en exploit. Il était originaire de Cap-Céel. C'est lui qui frappa les deux ariels de Moab, et c'est lui qui descendit tuer le lion dans la citerne, un jour de neige. C'est lui aussi qui frappa un Égyptien, un homme de fière allure, qui avait en main une lance. Il descendit contre l'Égyptien avec un bâton, lui arracha la lance de la main et le tua avec sa propre lance. Voilà ce qu'accomplit Ben-Eyah, fils de Joad, et il se fit un nom parmi les trente guerriers. Il fut plus honoré que les trente, mais ne parvint pas au rang des trois. David le mit à la tête de sa garde personnelle. Azael, frère de Joab, faisaient partie des trente, ainsi que, El-Anan, fils de Dodo, de Bethléem. Chama de Harod, Elika de Harod. El-Es de Pelé, Ira, fils d'Ikech, de Tekoa. Abiezer d'Anathot, Mbunaï de Ousha. Salmon d'Ao, Maraï de Netopha. El-Eb, fils de Bana, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Gibead et fils de Benjamin. Ben-Eyah de Pyréatone, Idaï des Torrents de Gâche. Abialbon d'Arabah, Azmawet de Baourim. El-Yaba de Chalbon, les fils de Yachène, Jonathan. Shama de Harar, Ayam, fils de Charar, de Harar. Elifelette, fils d'Ajbaï, fils du Makatite, Eliam, fils d'Aitophel de Guilo. Esraï de Carmel, pareil d'Arab. Yigéal, fils de Nathan, de Soba, banni de Gade. Sélec d'Amon, Naharai de Bérot, écuyer de Joab, un fils de Sérouia. Ira de Yathir, Gareb de Yathir. Ouryas le Hittite. Au total, 37.